Bonjour à tous, dans cette vidéo on va travailler sur l'exercice 7 du chapitre 17 sur la convergence en loi. C'est un exercice un peu plus technique où je vais un peu plus loin, du coup c'est vrai que je vais le faire en vidéo. Parce que par exemple les deux premières questions ne sont absolument pas des questions de convergence en loi, ce sont uniquement des questions de transfert de loi pour des variables discrètes ou à densité. Donc allons-y, on nous dit que x suit une loi de exponentielle de paramètre lambda, on nous demande la variable de yn qui suit du nx plus 1. Clairement, ce qu'on peut dire déjà c'est que yn est une variable discrète, discrète, à valeur, dans l'intervalle, simplement 1 dans n fois 1. A cause du plus 1 qui est là, x étant une variable exponentielle, x est positif, donc nx est supérieure ou égale à 0, donc nx plus 1 est dans la partie entière, nx plus 1 va être supérieure ou égale à 1. Donc c'est une variable entière à cause de la partie entière et qui est plus grande que dans n étoiles. Donc maintenant, pour tout cas appartenant à n étoiles, on va essayer de déterminer la loi de yn, donc on va calculer la probabilité de yn égale à 1. Donc ça c'est clairement la probabilité que partie entière de nx plus 1 est égale à k. Donc ça c'est la probabilité que partie entière de nx soit égale à k moins 1. Et pour que la partie entière d'un nombre soit égale à k moins 1, ça c'est la probabilité que nx soit tout simplement compris entre k moins 1 est strictement plus faite que k. Ça c'est la même probabilité tout simplement que x, puisque n est positive, c'est un nombre plus grand que 1 on va dire, c'est pas précis d'en m'annoncer. x est complé entre k moins 1 sur n et k sur n, justement. Et ça puisque x est une loi exponentielle de paramètres lambda, on sait qu'à probabilité d'être complé entre deux nombres, on peut l'écrire comme l'intégrale de k moins 1 sur n et k sur n de la densité. Par exemple, on peut calculer ça comme ça. Donc ça on sait primitivé, ça fait d'expanser le moins lambda i sur moins lambda, pardon, moins lambda à prendre entre k sur n et k moins 1 sur n. Donc les lambdas vont simplifier, il va me rester un moins exponentiel de moins lambda k sur n plus exponentiel de moins lambda k moins 1 sur n. On avait déjà fait des calculs de ce genre-là, je peux le réécrire un petit peu autrement, si je factorise par le terme de cryptie, si je fais d'expanser le moins lambda k moins 1 sur n, facteur de 1 moins, je vais en trouver du moins lambda sur n à cause du k. On a reprouvé, en fait, ça c'est tout simplement, encore une fois, une loi géométrique très bizarre, vu qu'on a un paramètre p ici là-devant, et ici on a du moins lambda sur n puissance k moins 1, donc ça serait du 1 moins t, puissance k moins 1. Donc ym suit clairement une loi géométrique de paramètres 1 moins exponentiel moins lambda sur n, c'est un peu plus vrai qu'elle se paye qui n'a pas de même. Voilà pour cette première question, donc on a déjà fait quelque chose de très similaire, là il y a un n qui traîne en plus, c'est pas exactement la même chose, mais moralement ça ne change pas grand-chose. Ensuite on vous pose zn qui vaut nx sur n, et on veut déterminer la loi de zn. Ok, donc allons-y. La priorité que zn soit plus petit que x, c'est clairement la priorité que nx sur n soit plus petit que x, donc c'est la priorité que nx soit plus petit que nx, n plus petit x. Et donc ça moi je le réécrirai, alors c'est juste pour essayer de se baser un peu sur ce que fait l'exercice, mais à quoi sert la variable y qui n'en pense pas ? Tout simplement, ça pour moi c'est la priorité que nx plus 1 soit plus petit que nx plus 1. Donc ça c'est la probabilité tout simplement pour moi que y n soit plus petit qu'un nombre nx plus 1. Voilà, maintenant comment on se ramène à ça ? Donc ça, clairement ces probabilités étant discrètes, ça va dépendre de la partie entière de nx plus 1. Donc ça c'est clairement la somme pour k entre guillemets égale 1, ça commence à 1 pour y n, jusqu'à partie entière de nx plus 1. Puisque y n étant entière, elle ne peut pas passer à un niveau quelconque, mais ça c'est la somme des probabilités de y n égale k. Alors ces probabilités-là, on vient de les calculer, c'est une somme en fait. Je vais la recouvrir, continuer là ma somme. Ça, ça me fait la somme pour k égale 1 à nx plus 1. Ce que je vais calculer, c'était que du exponentiel moins lambda. Donc j'ai du lambda sur n puissance k moins 1, fois du 1 moins exponentiel moins lambda sur n. Je peux sortir ça, j'ai du 1 moins exponentiel moins lambda sur n, fois la somme pour k égale 1 jusqu'à nx plus 1, t exponentiel moins lambda sur n puissance k moins 1. Donc ça, c'est assez facile à gérer. Ça, ça me fait, ça, ça reste deux ans, ok. Et ça, clairement, à cause du k moins 1, je vais faire quand même deux étapes. Ça, ça se décale en 1j qui va de ça jusqu'à partie entière de nx plus 1, c'est essentiel moins lambda sur n puissance j. J'ai du 1, j égale k moins 1. Et ça, c'est la somme géométrique finie. Donc vous prenez la valeur. Ça, ça va me faire tout simplement du 1 moins exponentiel moins lambda sur n, à prendre nx, un nombre de termes, pardon, sur 1 moins exponentiel moins lambda sur n. Les 1 moins lambda sur n, ce simple-ci, il reste bien du 1 moins exponentiel moins lambda sur n, partie entière de nx plus 1. et on retrouve exactement le résultat qui était voulu ici. Donc un résultat, encore une fois, ces deux questions-là n'ont rien à voir avec la convergence en loi, ce sont juste des questions de probas semi-probas discrets, probas variable à densité. Maintenant, on va arriver vers la convergence en loi, parce que clairement, il y a une variable zn qui dépend de n, plus facile quand n tend vers plus infini. Alors encore une fois, on a une partie entière qui arrive ici dans ces calculs-là. on passe par une question intermédiaire qui nous fait faire un résultat de convergence de la partie entière et on va arriver à la convergence de l'air. Donc maintenant, on va montrer que nx plus 1 sur n, ça tend vers x. Donc clairement, ce qu'on peut dire, c'est que nx plus 1 sur n, ça, enfin, plutôt que de faire ça, peut être grand partie de l'nx. Clairement, ce qu'on a le droit de dire de la partie entière de l'nx, c'est que c'est toujours plus que nx, et c'est donc strictement plus grand que nx moins 1. Ça va rencontrer une partie entière, plus comme tout à fait, un réel par deux parties entières. Donc maintenant, on va composer, on va faire du nx plus 1, ça fait du nx, ça fait du nx plus 1, on va diviser par n, donc là, je fais plus 1, là, je fais 3 sur n, ça fait x, ça me fait du nx plus 1 sur n, et ça, ça me fait du x plus 1 sur n. Cette chose-là tend quand n est envers plus l'infini vers x, par théorème des gendarmes. nx plus 1 sur n, ça tend quand n est envers plus l'infini vers x. En déduire la convergence en loi de Zn, on a clairement une variable Zn, alors elle n'était donnée que pour les positifs. Clairement, encore une fois, Zn peut avoir fond de l'ordre négatif, donc clairement, on a été de Zn plus petit que x, donc x positive 1. ça fait 1 moins exponentielle de moins lambda nx plus 1 sur n, donc on a dit que ça tend vers x. Ça, ça tend quand n est envers plus l'infini vers 1 moins exponentielle de moins lambda x. Si x, maintenant, est négatif, comme si on n'en a pas parlé, clairement, la probabilité que Zn sur Qx est 0, on tend quand n est envers plus l'infini vers 0, tout simplement parce qu'ici, là-haut, la variable Zn est forcément positive, vu que c'est basé sur une loi exponentielle. et donc, à la fin, on obtient que ça tend vers ceci, et là, on reconnaît la fonction de répartition d'une loi exponentielle de paramètres fois lambda. Donc, c'est très bête, mais quand n est grand, quand n par l'air plus l'infini, si vous prenez une variable exponentielle, que vous la multipliez par n, que vous prenez la partie entière et que vous la divisiez par n, c'est très bête, mais vous retombez sur une loi exponentielle. Alors, voilà. Voilà un petit exotechnique. Voilà le genre d'exercice technique. Est-ce que c'est la convergence en loi qui est la plus dure ? Non. C'est clairement les questions intermédiaires. Là, c'est une question qui est... C'est un exercice qui est fermé. On a la réponse à cette question-là, ce qui fait qu'on peut apporter complètement les questions 3 et 4. Si la question-là, c'était déterminer la fonction de répartition de Zn et qu'elle est ouverte, si on ne vous donne pas ce résultat-là, ce n'est toujours pas les questions qui sont dures, c'est les questions de faire les transferts de loi. Voilà. C'est tout pour cet exercice. Sous-titrage Société Radio-Canada